Cette semaine, la région Centre-Val-de-Loire a désormais pignon sur rue à Bruxelles, en plein cœur du quartier européen à seulement quelques minutes à pied du Parlement. Ce nouveau bureau régional, loué 35 000 euros par an et qui compte trois salariés permanents, aura vocation à valoriser les intérêts de la région et bien sûr tenter d'obtenir des aides en matière de financement. C'est à la fois une vitrine, mais je crois que c'est devenu une nécessité. Si nous avons adopté une stratégie Europe, c'est parce que le rôle des régions vis-à-vis de la question européenne a évolué. Si les dossiers de financement européens ne sont pas traités directement ici, les projets, eux, y sont étudiés en amont. Le bureau a donc un rôle d'interface entre la région et les institutions européennes. Le citataire est très important puisque l'information est ici, la prise de décision est ici, les institutions européennes sont ici, les négociations se déroulent ici. Et donc avoir un bureau de Bruxelles, c'est le cas de toutes les régions françaises, c'est d'être au plus près de l'information, rencontrer, se faire un réseau. Et puis ensuite, quand nous élus viennent ici à Bruxelles, qu'ils soient en capacité de rencontrer les bonnes personnes. En fonction des thématiques ciblées, un certain nombre d'élus régionaux seront amenés à y venir très régulièrement pour y rencontrer les membres des différentes commissions. Un échange, une réunion, un rendez-vous d'une heure avec un commissaire européen pour la recherche, une réunion et un rendez-vous avec des responsables ici de l'éducation, c'est absolument irremplaçable. C'est comme ça que nous pouvons accrocher en effet un certain nombre de contributions supplémentaires. C'est comme ça que nous pouvons situer en retour l'Europe auprès de nos concitoyens. A l'heure où la question européenne prend une place de plus en plus importante dans la campagne présidentielle, la région Centre-Val-de-Loire confirme, elle, sa volonté politique pro-Europe.